Elio Atmera maintenant à l'exercice de l'interview, si tu devais te décrire en quelques adjectifs, comment tu te décrirais ? Je dirais surtout que je suis souriant, qui a beaucoup de joie de vivre et qui adore déconner. Et si tu devais dans ta personnalité sortir une caractéristique principale comme défaut, ce serait quoi ? Mauvais perdant. Et une qualité ? Je redirais que je suis souriant, j'essaie de toujours avoir le sourire. Il y a des bruits qui disent qu'on t'entend vraiment toujours entrer et sortir du vestiaire. Est-ce que c'est fondé cette rumeur ? Je pense que c'est fondé, il y a pas mal de personnes qui le disent. Oui je pense que c'est vrai, franchement comme je l'ai dit, je pense que je suis comme un gars qui est toujours de bonne humeur. J'essaie aussi de mettre l'ambiance et puis quand quelqu'un n'a pas de bonne humeur dans le vestiaire, je lui fais remarquer pour le mettre un petit peu sur les rails et puis voilà, ça met tout le monde de bonne humeur, du moins je l'espère. Et sur la glace, tu parles aussi beaucoup ? Sur la glace, aux entraînements ouais, j'aime bien déconner, c'est un petit peu ma façon de fonctionner. Après pendant les matchs c'est différent, je suis concentré, je suis moins du style à gueuler mais autant au vestiaire sous la glace, je pense que je gueule pas mal. Et du coup, un Eliott Mera qui dit rien dans le vestiaire et qui dit rien à l'entraînement, ça c'est pas bon signe ? Ecoute, il y a des fois où je peux être un petit peu fatigué ou je gueule un petit peu moins, mais c'est vrai qu'en tout cas pour Danny, c'est pas bon signe. Pour lui, il pense qu'il y a quelque chose de mal, mais c'est vrai que je fonctionne principalement comme ça, si tout va bien, je suis de bonne humeur et puis s'il y a quand même quelque chose ou après des fois il y a le boulot à côté, mais Danny met trop l'accent sur ça. Il saura, il saura. Justement, tu as parlé qu'il y avait le boulot à côté, du coup toi tu joues au hockey et tu bosses à côté ? Je bosse à côté, actuellement je suis gérant d'un magasin de sport à Cromontana, à 60%. Mais il faut savoir que ça faisait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le hockey, le temps que ça nous prend et que ça nous demande. Du coup, j'ai quitté ce poste-là, mais je vais continuer de bosser à 30%. D'accord. Et justement, tu as dit que ça t'occupait beaucoup de temps, le hockey et le boulot. Tu as encore du temps à côté, quelles sont tes passions, tes hobbies à part le hockey ? Alors l'hiver, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de temps, étant donné que je bosse aussi en station, donc on était ouvert le dimanche et entre le hockey, Stannic était une année spéciale. L'hiver, c'est mort. Sinon l'été, moi je viens de la Chaux-de-Fonds, je suis aussi beaucoup sur Neuchâtel. J'adore faire du wakeboard, donc profiter du lac l'été, le tennis, badminton, voilà, changer de sport l'été pour profiter et changer un petit peu de cette routine qu'on a l'hiver. Question un petit peu décalée maintenant, que j'ai posée à tous tes coéquipiers. Si tu avais 24 heures avec la personne de ton choix, ça peut être une célébrité, un sportif, une chanteuse, un chanteur. Tu choisirais qui ? Je pense que je choisirais Roger Federer, dans son humilité et dans son parcours de vie tout simplement. Je pense que ça devrait être intéressant de discuter avec une personne comme lui. Oui, effectivement. Maintenant, on va parler de toi plutôt en tant que joueur. Aussi comme avant, où tu as décrit ta personnalité en quelques adjectifs, en quelques adjectifs, comment tu décrirais ton style de joueur ? Ecoute, j'essaie d'être offensif, j'aime bien ça. Comment je pourrais dire ça ? Pas rugueux, parce que je ne suis pas forcément le mec qui met le plus de charge. Tu mets de l'énergie quoi. J'essaie de mettre de l'énergie et j'essaie quand même de donner mon maximum à chaque match. Et tu vois un aspect de ton jeu que tu pourrais améliorer ? Côté des… Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je n'ai rien à améliorer. Rien à améliorer ? Non, à côté, il y a tout à améliorer au final. Que ce soit en box-play, on peut toujours s'améliorer. Peut-être jouer encore plus… avec plus de sécurité. Des fois, je fonce trop tête baissée. Ça fait partie de ton style de jeu quoi. Exactement. On va revenir vite fait sur ton parcours. Tu as eu une première expérience en Ligue B, du côté de chez toi à Chaux-de-Fonds si je ne me trompe pas. Tu as même inscrit ton premier but là-bas. Ensuite, tu as fait entre Première Ligue et MySport League, puis retour à Sierra en MySport League. Quel est de toutes ces expériences ton meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, je pense, sans hésiter, c'est cette promotion quand je suis revenu à la fin de MySport League avec Sierra. Je pense que c'est difficile de faire mieux quand on a vécu un tel scénario et qu'on avait tellement envie de cette promotion. Donc ça, c'est un immense souvenir. Après, c'est clair que tu parlais de ce premier goal avec Chaux-de-Fonds. C'est clair que ça reste dans ma tête et sinon, après, j'ai quand même vécu des belles années malgré que j'ai pas mal vagabondi. Et justement, on parle de ton style de jeu. C'est vrai que tu te portes beaucoup vers l'avant. Tu as une bonne faculté à éliminer tes adversaires. Tu as presque un style d'attaquant. Est-ce que c'est un poste que tu as joué dans ta carrière ou pas du tout ? Alors, ouais. Moi, j'avais fait pratiquement tous mes juniors en défense, excepté les deux dernières années où j'étais en attaque. Et l'année où j'étais à Chaux-de-Fonds, j'étais en attaque. Mais voilà, c'était une année où j'ai pas beaucoup joué. Pour moi, c'était une demi-expérience. Mais j'ai joué un petit peu en attaque. Et après, je suis passé en défense en première ligue à MySports. Et j'ai toujours aimé ça, supporter l'attaque, être sur powerplay. Donc, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Tu es aussi un des joueurs qui, selon les statistiques de la ligue, réalise le plus de block shots. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur réalise plus de block shots qu'un autre ? C'est juste que tu réfléchis moins ? Je rigole parce qu'il me chambre avec ça dans le vestiaire. Écoute, c'est vrai que moi, je me pose pas trop de questions. Puis j'essaie de bloquer un maximum de shots. Parce que c'est important, ça donne une bonne énergie à l'équipe. Que ce soit un attaquant qui bloque à la bleue ou un défenseur en boxe ou dans une situation à 55. Mais c'est vrai que je me pose pas de questions. C'est clair que ça fait mal si tu le prends au mauvais endroit. Mais voilà, j'estime que je fais ça pour l'équipe. Et puis c'est vrai que j'aime bien aller où ça fait mal. Tu as joué en Première Ligue, en MySport League, maintenant en Suisse League. Est-ce que tu vois plus haut ou c'est pas forcément un objectif pour toi ? Non, très sincèrement, c'est pas un objectif. Et honnêtement, c'était même pas un objectif de retrouver la Suisse League. J'en avais pas fait une priorité. Ça s'est fait avec Sierre, j'en suis heureux, ça c'est sûr. Mais voilà, je fais pas une fixette sur le fait de monter en Liga. Ce qui doit arriver, arrivera, mais je veux pas absolument ça. J'en parle pas et c'est pas dans mes objectifs. Ok, très bien. On est content de t'avoir à Sierre en tout cas. C'est gentil, moi je me sens bien ici depuis quelques années. C'est vrai que je suis installé et je me sens bien ici. Et question un peu décalée que je me suis posée sur ton numéro. Pourquoi le numéro 7 ? C'est plus un numéro de foot, le 7 normalement. Ouais, alors c'est un numéro que j'ai depuis tout petit. Ouais. Même quand j'étais tout petit, j'étais au Gaule pendant deux saisons et j'avais gardé ce numéro. Je suis même pas né le 7. C'est pas une date de naissance, rien ? Non. J'ai toujours aimé ce numéro et je l'ai toujours eu. On t'a donné ce numéro et tu l'as gardé ? Ouais. Est-ce que tu pourrais jouer sans le numéro 7 ? Alors, je pense qu'il y a Nico qui rigole derrière la caméra. Mais je crois qu'on a tous eu, en tout cas au sein de l'équipe, quand on est à l'intérieur du vestiaire, on a tous eu la preuve à cheveux de fond. Ah oui, ouais. Quand Bernard... Non, non. Quand j'avais pas mon maillot et j'avais pas mon numéro à cheveux de fond, franchement, j'étais pas là. C'était pas ton meilleur match ? C'était pas du tout. Ouais, c'était pas ton meilleur match. C'était, je pense, le pire de ma carrière, mais du coup, j'ai besoin de mon numéro, je crois. Et si c'était pas le 7, ce serait quel numéro ? Le 77 ? Non. Aucun ? Fini le hockey ? Franchement, j'arrête. 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 Tu dois op As çaYU眨 sent pas du tout.